Point 2. Au titre des élections municipales et législatives, aucune candidature libre ne sera admise. Parce que ça, c'est le désordre. Il faut arrêter ça. Nous sortons d'une crise. Depuis, on est en crise. À chaque fois qu'il y a des élections, il y a des crises. Il faut prendre des solutions draconiennes. Monsieur le Président Ouattara, on ne dira pas que vous êtes dictateur. Celui qui va dire ça va me trouver sur le chemin, comme dira Bleu Goudet, celui qui s'attaque à la Côte d'Ivoire, celui qui dira, si vous adoptez ça, vous vous mettez ça en pratique. Celui qui vous traitera de dictateur me trouvera sur son chemin. Et je vais lui démontrer que lui-même, il est plus dictateur que vous. Parce que vous, vous aurez pris des décisions pour sauver la patrie. Pour sauver tout ce que vous êtes en train de construire. Ces gens-là, qui ne reconnaissent même pas, qui disent que ce n'est pas pour qu'on mange, ce n'est pas pour qu'on mange, alors que dans leur ville, il y a plein de poussière. Et vous êtes en train de les dépoussiérer aujourd'hui. Mais est-ce qu'avec ces gens-là, on peut faire quoi? Point 3. Au titre des élections municipales et législatives. Les frais relatifs seront supportés par le contribuable et par le candidat du groupe ou parti, c'est-à-dire la même chose, comme à l'élection présidentielle. Voilà. C'est moi qui ai écrit, donc j'essaie de quoi je parle. Voilà. Alors, dans l'espoir d'une attente particulière, d'une attention particulière à notre requête et avec mon récemment anticipé, nous vous prions d'agréer, monsieur le président de l'Assemblée nationale, l'expression de nos sentiments dévoués et nos dons de salutations patriotiques citoyennes. Signé. C'est moi qui ai signé. Et j'ai mis le saut de la fondation. Notre fondation a été bel et bien enregistrée ici. Et on est en train de l'enregistrer en Côte d'Ivoire aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Abordons les sujets utiles pour la nation. On ne peut plus laisser comme ça. Donc, si vous ne voulez pas, monsieur le président Bédier, si vous ne voulez pas vous remettre avec, à appeler votre petit frère pour réorganiser le PDCI, parce que c'est le PDCI qui est en jeu, pour réorganiser la droite PDCI, l'esprit de Oufo, si vous ne voulez pas vous accepter ça, mais c'est vous qui allez perdre, papa. Parce que le courant qui va se créer, de ce courant sera plus fort que ceux qui vont rester avec lui. Par fidélité, tout simplement. Ce courant sera plus fort. Voilà. Parce qu'on ne peut pas laisser faire. Voilà. C'était ça. C'est ce message-là que je voulais apporter au président Bédier et au président Ouattara. Au président Bédier, d'abord, pour dire d'annuler cette alliance-là, de sortir de ça. J'appelle tous les militants du PDCI de dire non à cette alliance parce qu'elle ne nous apportera rien. Elle n'apportera rien au peuple de Côte d'Ivoire. Vu les initiateurs, vu les auteurs, vu les leaders de cette papa-ci-là, cette alliance ne sera que négative, ne sera qu'encore maîtrière et ne sera que désolante pour nous. On ne veut pas de ça. Quelqu'un qui confond les choses parce qu'aujourd'hui, tu es amoureux, alors tu penses qu'on doit accepter ces deux femmes. Il n'a pas deux femmes. Il a une seule femme. Une seule femme. Une seule et unique femme. Et Simone ne laissera jamais. Elle ne va pas laisser ce divorce. Elle ne va pas signer jusqu'à la fin. Parce que là, c'est ce foutre de toutes les femmes. Vous qui êtes dans vos mariages-là. Chisala, ça existe. Maîtresse-là, ça existait. Ça existait partout. Ça existait partout. J'ai dit, ici-là, Kennedy-là, avec Maline Monoreau, c'était autre chose. Mais quand elle s'est suicidée, ça n'a pas arrêté quoi que ce soit. Il a peut-être eu mal parce que sa chérie est décédée, mais ça n'a rien. Ça n'a pas eu d'impact sur la nation, sur les États-Unis. Ça, ce sont des sentiments personnels d'individus. OK? Mais vous, là, vous prenez plus. Et aujourd'hui, vous accusez les autres. Mais la Nadi Bambala, est-ce qu'elle est soumise? Est-elle soumise? Demandez-lui. Quand Bagbo Laurent lui a donné l'argent, on a dit, il n'y avait pas le CIE, le FPI. N'avez-vous compris qu'on ne sait pas? Puisque je vous ai fréquenté. Je vous ai fréquenté. Le fondateur du PDCI du FPI qui est ici, l'ambassadeur Koukoura, m'a appelé personnellement. Jeannette, je voudrais que tu sois ma conseillère. Je dis, moi, je suis trop petit, mais je veux m'occuper de ma fondation. Elle s'en a dit Bambala. Elle est soumise. Lorsqu'on a dit que le FPI n'a pas de siège et le président Bedié, Bagbo lui a donné l'argent pour aller acheter un siège. L'argent, là, c'était l'argent de qui? C'était l'argent de vos parents. On vous a donné l'argent. On lui a donné l'argent pour aller acheter le siège. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis son nom. Quels des usurpateurs, des tricheurs, des faussaires. Ça fait que ceux-là, que le PDCI va se mettre ensemble par dit. Qu'est-ce qu'elle a fait? Le siège du FPI, je ne sais pas, aux deux plateaux ou bien, je ne sais pas quoi. Elle a mis ça en son nom. Et c'est ça, c'est là qu'a commencé son problème avec Afi Nguessant, qui a dit non. Ils sont allés en justice. Et le président Bagbo, qui était aux affaires, lui a dit, il a dit, je vais régler le problème. Je vais lui dire, il n'a jamais réussi à lui enlever ce siège-là. Elle a gardé ça. Des faussaires, on les envoie et puis ils s'envoient autrement. Voici votre mère, là. Voici. Donc, c'est elle-même qui a envoyé l'idée même déjà de tourner, de faire des fausses actions. Elle a mis le siège, le nom de la maison, les papiers de la maison, du siège pour lequel Bagbo Laurent lui a donné les fonds pour aller acheter. C'est-à-dire qu'on l'a envoyé puisqu'elle était à cause de son journal, de la communication privée ou de quoi. Il lui a donné l'argent pour aller acheter la maison, pour le siège. Elle a mis la maison en son nom. C'est ceux-là qui vont venir nous commander. Ils vont prendre tout le patrimoine de la Côte d'Ivoire et puis ils vont mettre ça en leur nom. Et nous, on va flotter dedans. Nos enfants, nos petits-enfants, nos arrières-petits-enfants n'auront rien. Monsieur le Président me dit « Papa, je dénonce avec la dernière énergie cette alliance et j'appelle tous les militants du PDCI à dénoncer cette alliance, à rompre cette alliance. Et plutôt aller se mettre, créer ce groupe, cette droite démocratique, comment on l'appelle ? Citoyenne, républicaine plutôt. Cette droite démocratique républicaine doit être créée. Et les deux présidents-là, les deux-là, doivent choisir, doivent se mettre ensemble pour choisir. Si le PDCI veut présenter Thiem, pas la France qui va nous imposer. La France n'a rien à nous imposer ici. Mais si c'est le PDCI qui fait le choix de dire « Bon, voici nous notre candidat qui est Thiem avec l'accord de tout le monde. » Alors le RHDP aussi envoie son candidat et puis les deux papas-là, c'est eux qui procèdent au 2025-là, c'est eux qui devront décider. C'est comme ça. Pourquoi ? Au nom de la paix et au nom du retour pour sécuriser la nation. Quand ils vont partir, on va faire quoi ? Quand Ouattara ne sera plus là, vous allez faire quoi ? On va rester dans ce désordre ? On va toujours rester dans les parables ? Non, il faut unir les enfants du faux boigny pour aller contre l'agresseur. Et l'agresseur est toujours le même. Celui qui avait mis le nom du président au faux boigny par terre, il est toujours le même, il n'a pas changé. Et il continue. C'est de ça qu'il s'agit. Ne nous prenez pas pour des idiots. On s'est laissé bêtement vous suivre. On se ressaisit. Et c'est ça qui fait l'objet des injures. On accepte que les injures, ça glisse. Parce qu'on peut aussi se défendre. Voilà. Moi, je me suis défendu. Il n'a qu'à venir. S'il vient encore, il va continuer. Voilà. Mais je pense que la sagesse gagnerait. Il serait préféré qu'il soit gagné par la sagesse. Pour taire, vous fermez ce volet qui n'a rien à voir, qui n'apporte rien. Et ce volet qui donne un mauvais exemple sur les dirigeants. Les dirigeants de la gauche ivoirienne. Vous n'êtes pas capables de vous unir. Vous n'êtes pas capables de vous tolérer. Et c'est ça que vous voulez nous incloquer? Non. Donc, Nadi Bamba, là, elle n'a qu'à rendre le siège qui appartenait à un pays. Elle a mis son nom. Elle a usurpé. Même chose. Usurpation, signature. C'était pas un qui près. Il a parcouru toute l'Afrique occidentale, même le monde. Au nom de la Côte d'Ivoire. Parce que le président, Bago Laurent n'était pas président de son village. Il était président de la Côte d'Ivoire. Donc, au nom de la Côte d'Ivoire, il est allé racketter tout le monde. D'un pas traversé, ce malien-là. Lui aussi ici, il a créé des sociétés avec la signature, imitation des signatures de Bago. Qu'est-ce qu'on, où on va avec ces gens-là? La première dame de la rivière, Maman, elle-même, elle a fait déjà faux. Ils a eu des faux. Avec le siècle du haï pays. Venez de mentir. Parce que le président, Afi Nguessant, qui a parlé de ça, il est vivant. Donc, ces militants vont venir apporter plus d'éléments. OK? Voilà. Parce que c'est l'information, c'est ce que j'ai reçu. Lorsque, moi, j'ai dit, Afi parle de paix, allons-y avec lui. Allons-y, inscrivons-nous dans la paix. Et que j'ai été l'objet de vos injures. Mais ça, là, ce dossier-là, on a été... J'ai été informé de ce qu'elle-même, Nadie Bamba, a fait du faux en mettant son nom. Elle n'a qu'à démentir ça. Ça, c'est une femme, ça. C'est une femme qui vient sur le terrain d'une autre femme. On a tous vu Simone Bamba. C'est Simone Bamba qui allait en prison, qui était arrêtée, qui était déshabillée, qui était giflée, qui avait aussi le machin au cou. Tout ça, là, c'est Simone Bamba. Même si je ne suis pas de son MGC, mais moi, je suis dans la vérité et je suis dans la justice. Cette femme-là, elle ne mérite pas ça. Son seul bémol qui a fait que je ne suis pas content, c'est qu'elle n'a pas voulu se réconcilier aussi. Donc, elle aussi, elle a les jèmes. Elle a les mêmes jèmes avec son mari. Ils ont la même chose. C'est ça. Sinon, elle ne mérite pas ça. Elle ne mérite pas ça. Vous savez où elle est passée, cette femme-là, lors de la crise ? Et puis, vous allez lever vos bouches, vos bouches, machin, là. Dieu, Simone ici, Simone ici, allez dans cette partie intime, et puis machin. C'est vous qui couchez avec elle. Quand Bambou, Laurent était sur elle, et puis ils ont fait les enfances. Vous étiez présents. Monsieur le Président Bédier, ça, ce n'est pas un parti avec lequel on doit s'allier. Parce que notre maman, Henriette, là, personne ne l'a insultée. Et personne ne l'insultera. C'est comme ça que ça se passe. Notre maman, Thérèse Fouboigny, personne ne l'insulte. Même Dominique, personne ne doit l'insulter. Il y a quoi ? Vous prenez pour qui à la fin ? Alors, voilà, Nadie Bamba, premier faussaire, femme, leader, femme, première dame. Elle a fait usage, faux. Elle a usurpé. Elle a triché. Elle a volé. Ça, on appelle ça vol. Dégé, voici les voleurs. Dans Aghiala, elle a volé le patrimoine d'un pays. On l'a envoyé. Elle a mis la maison en son nom. Elle a refusé. Au nom de ce qu'elle couche avec Bapa Laurent, elle a refusé d'entempérer, d'écouter même les conseils de Bapa Laurent, la demande de Bapa Laurent. Et la maison, elle est toute avec elle. C'est quoi ? Il y en a assez à la fin. C'est un sacrilège, cet Allianz-là. C'est un sacrilège, je le dis. Parce que je les ai fréquentés tous. Ils sont tous de mauvais fonds. Tous des hypocrites, méchants, ingrats. En 90, lorsque je parcourais tous les villages-là, et que ma voiture était bloquée à Papekou, dans le village d'Akoury, qui est présidente de je ne sais pas quoi, qui a été gouverneur, moi, ma voiture était bloquée là. Parce qu'elle était bardée des affiches de Oufo Boignon. On dit, je ne passe pas. Je lui ai dit, je vais passer. Pourtant, on allait pour faire la campagne de sensibilisation pour réconcilier nos parents. Ma mère, père à son âge, elle était dans ma voiture. Elle avait peur de rentrer comme ça. J'ai dit, je n'enlève pas. Elle a dit, il y a cessé d'enlever les choses. J'ai dit, je n'enlève pas. On est resté là, dans le village des choses comme Adakoury, à Papekou. Les jeunes, ils avaient barré. J'ai dit, je n'enlève pas. On dit, si tu veux passer, je dis, je n'enlève pas mes affiches. Il y a quelqu'un qui était assis au fond, là-bas, je ne sais pas où. Il nous suivait. J'ai dit, je n'enlève pas. C'est par là que je passe pour aller dans mon village maternel. On est tous dans la même région. Il a dit, je n'enlève pas. OK. Et cette personne est venue et elle dit, qu'est-ce qui se passe ? Oui, voilà. On dit, il y a quelqu'un d'enlever les affiches. Il faut boire, il y a là. Et puis, les machins, ils n'enlèvent pas. J'ai dit, je n'enlève pas. Parce que ce n'est plus, je n'ai pas là. Mais il y en a une démocratie. Moi, c'est mon choix. Ce n'est pas parce que Babou est bêté que je dois me mettre en place. Je dis, je suis prêt d'essayer, c'est mon choix. Mais on s'en va pour dire à nos parents de faire un choix et non pas de se mettre en palable. Parce que c'était les guerres. J'ai dit, mes deux oncles ne se sont pas parés jusqu'à ce qu'il y a un qui est mort. Vous croyez qu'on n'a pas subi des choses à cause de ça, à cause de cet homme-là ? Alors, en 90, toi, tu étais où ? Chacun a la garchette. Toi, que Babou préférait dans son avion pour rentrer en Côte d'Ivoire et non pas Bleu Goudé et non pas Willy Blah et non pas Abbé Naki pour ne citer que les premières personnes, les premiers Ivoiriens, les premiers jeunes qui se sont mobilisés là, ici à la diaspora. mais toi qui es apparu de ta milice qu'on t'a on t'a parachutée, jumelle a eu pitié de toi et puis on t'a envoyé la chose en France et que qu'on appelle Maïli Maïli elle devait mourir comme ça, c'est pour ça. T'as lavé et qu'en 80, en 2014, nous déjà en 2011, dès 2011, on était déjà sur les réseaux. Bleu Goudé que vous êtes en train de faire patac patac patala. Moi, j'avais déjà eu même la vision. Il y a un de mes fils que j'appelle Polo. J'étais allé en Californie. J'étais allé chercher du travail à la personne. On dit oh là-bas, il y a beaucoup de Français qui sont qui viennent et qui cherchent des gardes d'enfants. On appelle ici les nannies, les gardes d'enfants qui parlent français et tout ça. Brou ! Je n'avais pas de bagage sur moi. j'ai pris mon avion et je suis parti. Et c'est de là-bas qu'il y a eu tout ça. J'ai parlé avec lui au téléphone Polo si tu te souviens. Et j'ai dit mais en ce moment, Babo Laurent était déclaré vainqueur. J'ai dit mais est-ce que vous avez réfléchi au successeur ? Lui et moi, on était au téléphone parce que je le connais ce garçon-là. Il est très strict. Il n'est ni jamais. Oui. J'aime. Moi, quand je m'attache à quelqu'un, c'est-à-dire c'est la valeur ce qui est en proie. Et il dit Tanti, tu penses à qui ? J'ai dit moi, je pense à Bregoudé. Polo a dit il est trop jeune. J'ai dit oui, il est trop jeune mais il a cette point-là de rassembler. Il a cette force de rassembler. Donc, je pense que lui, il pourrait vous mettre autour. Lui, il avait porté pour Mamadou Koulibaly. Ça, c'était ce dont on parlait au téléphone. Donc, Degui, depuis 1990 jusqu'en 2011, j'étais dans vous et je cherchais votre bien-être. Pendant ce temps, toi, vous étiez où ? Vous qui venez insulter là, vous étiez où ? Vous ne pensez pas au futur mais vous agissez dans le présent et le présent négatif. Vous étiez où ? Ce n'est pas ce même breboudé qui est là aujourd'hui ce que j'avais dit. J'ai dit à cette force. Regardez quand il bouge, c'est ça qui vous dérange. Ce qui vous dérange, c'est le rassemblement, c'est la force du rassemblement mais ça, c'est un don. C'est une grâce que Dieu donne. Il n'est pas donné à tout le monde. Ok ? Donc, souffrez qu'il soit comme ça. Il a choisi, il dit je ne veux plus faire ce que je faisais. Je veux changer. Je demande pardon à tous ceux de quelque bord qu'il soit, tous ceux qui sont morts, je demande pardon parce que j'ai été un acteur, je demande pardon. Ceci, c'est le langage que vous devriez avoir et nous faire croire que le noir que je porte là est du blanc. Le noir que je porte là dont je me suis vêtu là. Vous voulez nous faire croire que c'est du blanc qui est là. Quand vous dites que Babola c'est sa femme, Nadie c'est sa femme alors que la loi, la loi, la loi dit que la femme, le régime matrimonial en Côte d'Ivoire porte sur la monogamie et vous vous dites c'est sa femme et le président Ouattara qui gouverne aujourd'hui la destinée de notre nation est sorti, il dit comment on appelle la colère, le mariage coutumier, le mariage à l'église etc. Tout ça n'est pas valable. Seul le mariage légal. Mais vous ne voulez pas accepter. Parce que quoi ? Parce que vous voulez faire plaisir à un individu. Un individu qui ne nous apporte que des problèmes. Il n'est pas d'Africain. Il est venu sauver l'Afrique. quand il est sorti là, c'est quel balai diplomatique africain de président africain qui a eu encore d'Ivoire ? Qui ? Qui ? Il est resté asséché. Qui ? Qu'est-ce qu'on a vu ? Personne. On peut être célèbre. On peut être honorablement célèbre et on peut être tristement célèbre. Maintenant, vous, vous choisissez dans quel mot vous êtes. au regard de ce qui se passe. Au regard de ce que nous vivons. Mon fils, il faudrait couper, couper, couper tout ça. Voilà. Au regard de ce que nous vivons. Dans quoi ? Dans quelle cellule ? Dans quel groupe vous vous mettez ? Honorablement célèbre ou tristement célèbre ? Quelqu'un qui n'a pas pu réconcilier son petit village ? Quelqu'un qui n'a pas pu. Et nous, on était au four au moulet partout, sous la neige, dans le froid, sous la pluie, partout. Madame dit qu'il faut cotiser, il faut faire ceci. Les pauvres femmes qui travaillent pour vendre machins-là, je les appelais, pour qu'ils ont dit que le FPI a besoin de ceci. S'il y a quelqu'un, s'il y a un parti pour lequel je devrais utiliser, ça s'appelle le BTCI. C'est de ça qu'il s'agit. Non, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas. Sous-titrage Société Radio-Canada